Salut à tous c'est Bor, on se retrouve plus de 6 mois depuis ma dernière vidéo et avant de commencer je souhaitais vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année. En effet avec la reprise du travail je n'ai pas spécialement eu beaucoup de temps à me consacrer à Dofus et à ma reprise sur Boon mais ça fait environ 3 mois que j'ai repris tranquillement et il se trouve que j'ai eu beaucoup d'aide de mes amis en jeu. Ces derniers m'ont aidé à me restuffer progressivement et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir jouer non seulement avec un stuff PVM plutôt sympa, assez classique et sans exo ainsi qu'avec un stuff PVP Q-TAN mais on verra ça dans une vidéo dédiée au PVP en début d'année 2022. Au delà de ça depuis que j'ai repris j'en ai profité pour UP niveau 200, alors j'ai juste fait tranquillement les nouveaux donjons Elisael, Q-TAN notamment le week-end Trousseau Illimité qui m'a bien aidé. J'ai réussi à me faire inviter dans des petites captures à gauche à droite et dans ces fameuses 3 captures Pro-K pour UP niveau 200. Donc un gros merci à ma guilde Magma qui m'a vraiment aidé et qui m'a vraiment soutenu dans ma reprise. Sans eux je pense que l'aventure aurait été encore plus dure de reprendre. Il faut savoir que lorsque vous reprenez niveau 200 c'est vraiment difficile de se faire des Kamas quand vous n'avez rien et si vous n'avez pas la chance de tromper quelque chose d'exceptionnel comme un Dofus, Ulbis ou quelque chose comme ça. Mon stuff PVM étant un stuff classique, Worker, Cap-Tot, etc. et ayant également un stuff Q-TAN pour PVP, j'ai décidé de re-state Feu, Air et également de changer toute ma composition de sorts. Donc pour ça j'ai fait pas mal de Doppel et j'ai aussi investi un petit peu d'argent et un peu de farm dans des craqueleurs pour faire du diamantage. Et aujourd'hui la plupart de mes sorts principaux sont montés niveau 6. Avec la panoplie Q-TAN j'ai réalisé quelques tests pour voir quelles étaient les armes les plus sympathiques. Et on se rend compte que la baguette ray elle est vraiment intéressante. Mais vous pouvez aussi jouer avec l'arc OLEPTIC qui est pas si mal, mais qui est vraiment un gros souci pour moi, c'est qu'il manque une ligne de régène. J'ai également pris le temps de vider ma banque et de faire pas mal de craft à gauche à droite pour essayer de générer des runes. Et j'ai été notamment extrêmement déçu par ce brisage de 10 amus ras noir qui ne m'ont offert que 3 gapé 1. Pour finir je voulais tout simplement vous remercier, j'espère atteindre les 1000 abonnés en 2022. Et clairement le rythme de vidéo sera beaucoup moins important parce que maintenant que j'ai retrouvé du travail, je suis passé de 8h par jour sur Dofus à environ 1h par jour. Et évidemment lorsque j'ai un petit peu de temps pour monter une vidéo, c'est aussi du temps que j'aurais pu avoir à jouer et donc où je ne joue pas. Ayant pour objectif de vous proposer du contenu de qualité, évidemment il y aura donc une vidéo par mois, grand maximum je pense dans les semaines à venir. Mais on va essayer d'aller chercher les 1000 abonnés ensemble. Et petit spoiler, la prochaine vidéo qui est déjà en préparation sera sur mes premiers pas en PVP avec le Pandawa. Encore bonne fête à tous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada